... Bonsoir à tous, comme toujours, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve. C'est votre télé-délire, l'autre journal, l'actu vu autrement par la rédaction d'Espace TV. Nous sommes samedi 20 avril 2019 au menu de ce rendez-vous. Un petit sondage sur nos politiciens. Ce sont des citoyens que nous avons fait réagir. Lequel d'entre eux est le plus crédible à leurs yeux après un palais de séparation. Des leaders qui ont quitté la sphère du pouvoir pour rejoindre l'opposition et l'inversation. Entre autres questions que nous leur avons posées, vous les entendrez dans le coin des présidents. Interview décalé ce soir, nous recevons Tomboli à fauter, un artiste rappeur exceptionnel dans un fauteuil roulant. Il a de la verde et du pep, un coup de projecteur sur sa carrière d'abord, ses débuts et ses projets. L'image de la semaine, l'incendie à la cathédrale de Notre-Dame de Paris, un des monuments les plus célèbres au monde, a pris feu dans la nuit de lundi à mardi. L'élan de solidarité exprimé à travers le monde est énorme, mais pas plus que la grande mobilisation de fonds qui a été organisée. En deux jours, près de milliards d'euros ont été récoltés. Alors, je ne me suis pas empêché de passer autre ce chapeau d'un article sur France 24. Il dit ceci « Cet événement a amené le président Macron à repousser l'annonce de ses mesures pour reprendre à la colère des gilets jaunes et nourrir une polémique sur le manque de moyens accordés à d'autres causes jugées plus urgentes que les vieilles pierres. » Alors que la planète est en train d'être détruite, alors que des populations aux quatre coins du monde meurent de faim et de sale maladie, alors que des familles ont besoin d'aide pour faire face aux dures épreuves de leur quotidien, les mots ne se comptent pas du bout du doigt, de nombreux donateurs, des particuliers, des entreprises ont sorti leur chéquier comme s'il n'y avait vraiment pas plus urgent. De nombreuses voix se sont donc élevées en France et partout dans le monde pour dénoncer cette inégalité. Alors, ces donateurs ont-ils vraiment été guidés par leur foi ? Gros point d'interrogation. Mais on croit savoir quelque chose. Si l'argent a coulé, à flot, des gros billets, c'est parce que Jésus n'aime pas les jetons. Le verdict est tombé lundi au TPI de Kaloum. Paul Moussa Diawara, ancien directeur de l'Office guinéen de publicité et président du MPD, a été condamné par la justice à 5 ans d'emprisonnement ferme pour détournement du dénié public. 39 milliards de francs guinéens. Il devra payer 50 millions d'amendes et 9 milliards pour les dommages et intérêts. A lire de nombreux postes sur les réseaux sociaux après la condamnation, la vérité n'a pas été dite et d'ailleurs, elle ne sera jamais dite. Les 39 milliards de francs guinéens se sont certainement volatilisés comme ça. Mais eux, ils n'étaient pas les plus choqués. À la sortie du tribunal, nous avons interrogé son avocat, maître Béavogui, le Jacques Verger de la Guinée. Les larmes aux yeux. M. Paul Moussa Diawara, fraîchement rentré de l'extérieur, rigorgeant des capacités intellectuelles, a été nommé directeur général de l'OGP. Il a rédynamisé le service, il a créé les conditions, il a employé beaucoup de jeunes. Cela me m'est reconnu dans le rapport. C'est l'un des directeurs d'une région financière de l'État qui a employé plus de travailleurs. Il a contraint les sociétés qui étaient redevables des redevances de l'État en termes de taxes publicitaires pour les amener à payer. J'ai envie d'avoir des larmes. Conakry a abrité courant cette semaine la réunion délocalisée de la commission mixte de la CEDAO. Si vous voulez bien vous concentrer sur l'affiche derrière le président de l'Assemblée nationale, Corée-Claude Condiano et la représentante de... je ne sais pas trop. Qu'est-ce que vous avez pu lire sur l'affiche ? Ou plutôt, c'est leur conversation qui vous a interpellé. On revoit la scène. Non mais ce n'est pas sérieux. Il faut vous chercher des problèmes là où il n'y en a vraiment pas. On va respirer un peu. Tout au début. Avant, avant, avant ! Ils ont dit ça. Pour ceux qui sont fatigués de cette marque de gouvernement, nous les espérons le puissent sur l'autoroute. Aujourd'hui, ils distribuent des milliards. Est-ce que c'est normal ? Non ! Où il a pris cet argent ? C'est le cas, le cas. Avant 2010, est-ce qu'il avait fait ça ? Non ! Avant 2010, avant qu'il ne soit à la tête de la Guinée, est-ce qu'ils dispèrent de l'argent comme ça ? Non ! Donc c'est l'argent ? Oui ! L'argent ? Oui ! Ne faites pas comme le professeur Alpha Condé. C'est très grand pour nous. Vous pouvez violer tout l'argent de la Guinée. Vous pouvez violer toutes les filles de la Guinée. Vous pouvez faire tout. Si vous ne vous opposez pas à sa pensée, vous êtes honnête. Il suffit seulement que vous ne soyez pas avec lui pour que vous deveniez moins honnête. En 2010, il m'a dit, petit frère, viens, on va travailler. Je vous assure, je ferai plus que Mandela. Il est même fort possible qu'en cours de route, que j'arrête mon mandat et je vous passe la main. Je mets le pays sous les rails, je vous passe la main. Non, ne riez pas. Il a dit. Mais j'ai compris finalement que s'il a tenté un second mandat, c'est parce qu'il n'a pas pu mettre le pays sous les rails pour voir le monde. Alors depuis un certain temps, le discours a littéralement changé. Les amis devenus des adversaires, des adversaires devenus des amis. Quelqu'un était griot de quelqu'un. Le temps des Mercato, il a intégré le club jaune. C'est tout le chemin de la politique. La nôtre, je le précise. Quelle lecture font-ils les citoyens de cette façon de faire la politique en Guinée ? Et à quel leader faut-il avoir confiance ? Ce sont entre autres les questions que nous leur avons posées. C'est le coin des vrais gens. Qu'est-ce que vous pensez de ces leaders qui sont aujourd'hui dans l'opposition ? Demain, ils se retrouvent dans la mouvance. Aujourd'hui, les leaders, demain, se trouvent dans la mouvance. Si tu me demandes de moi, c'est une incapacité et une compétence aussi. Parce qu'en tant qu'un bon leader, tu dois voir vraiment ce qu'il y a, comment dire, l'avantage vraiment d'un pays. Mais si tu regardes vraiment ton intérêt seulement, vraiment, c'est pas bon. Oui, c'est moi, Destin. Je veux vous parler. Je vous écoute. À la Guinée, il a l'air là, ça souffre ici. Il n'y a pas de président ici. Mouta Martoro, on avait souffré ici. Il n'a qu'à m'a aidé ici pour gagner la société. On n'a pas de société, quoi. Aujourd'hui, maintenant, nous, notre thème du jour, c'est de parler de ces leaders politiques qui sont aujourd'hui dans l'opposition, demain, dans la mouvance. Qu'est-ce que vous pensez de ces leaders-là ? Qu'est-ce que je pense ? Ce que je pense, c'est qu'on gagne le travail. S'ils n'ont pas de travail ici, c'est pas bon de capital ici, quoi. On parle politique. On va parler politique. Les leaders-là qui ont quitté l'opposition, qui se retrouvent dans la mouvance. J'ai dit que nous, on avait souffré ici. Regardez-moi. Moi, je ne connais pas les politiques-là. Les politiques-là, c'est eux qui connaissent ça, quoi. Nous, on ne connaît pas ça, dit. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de Kassori Fofana ? Kassori Fofana, c'est eux qui connaissent ça. Nous, on ne connaît pas ça. Président, c'est les présidents. Parlez-moi. Quels sont les leaders pour vous ? Non, mais calmez-vous. On est en train de parler. Pour vous, quels sont les leaders crédibles en Guinée ? Kassori, il ne fait rien ici, quoi. Il ne fait rien ici. Et Sidiya ? Non. Sidiya Touré. Il ne fait rien ici. Voilà. Sidiya Touré, c'est bon. C'est Ludaline. Oui. C'est Ludaline aussi. Il est bon. Moukhtar Diallo. Il est bon. Papa Koli Kuruma. Il est bon. Ici, là. Mais Alpha Condé, là. On voit ici. Makanera. Voilà. C'est moi qui, c'est moi qui, Makanera aussi. Makanera, il est bon ou il n'est pas bon ? Oui. Lui aussi. J'ai dit chat. Ils ne sont pas constants dans leur idéologie. Un leader politique, il faut avoir une constante, une politique, un programme de société. Et quel qu'en soit, l'opportunité qui se présente, il ne faut pas céder. Donc, moi, je considère ces gens-là comme vraiment, ce n'est pas des leaders sérieux, quoi. Ils ne sont pas sérieux. Pour vous, c'est quoi la politique ? Ah, la politique, c'est l'art de tromper. C'est l'art de tromper. C'est comme ça, moi, je comprends la politique. Pour vous, en Guinée, quels sont les leaders crédibles ? Présentement, je ne vois pas un leader crédible. C'est depuis que l'équipe de Jean-Marie Doré, sur radio et sur la santé, je ne vois pas un leader crédible. Les opposants, ils sont intérêts, ils sont intérêts, pas les populations, pas les pays. Donc, c'est ça que je voulais dire, ça. Maintenant, pour vous, quels sont les opposants crédibles en Guinée ? Bon, en moi, je ne vois rien. C'est ce que je voulais montrer, quoi. Il n'y a pas quelqu'un de crédible en Guinée ? Il n'y a pas un opposant crédible ? Même c'est Ludalin ? Ah, bon, on peut dire, au moins, celle d'elle est incapable. Et s'il y a touré ? S'il y a touré aussi, lui aussi, il est incapable. Qui est incapable, maintenant, en Guinée ? Sauf la dé, hein. Qui ? S'il y a touré, celle d'elle. Ah, vous avez dit qu'ils sont incapables. Maintenant, ils sont capables, là, encore ? Oui, oui. Puisque, à part de, on ne voit rien. Nous allons marquer une courte pause à suivre dans la deuxième partie. L'interview avec un artiste rappeur, pas comme les autres. Tombouli Afoté, il s'appelle, répondra aux questions de Makiso. Ensuite, interviendra chez Alimentation Générale, là où l'actu est consommé sans modération. La pub, on revient juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada